bonjour les plumes alors ça va être reparti pour une nouvelle série de lectures cette fois j'ai choisi de vous lire être fou de joey et le tome 1 qui s'appelle la rage de vivre alors c'est encore joey je vous ai déjà lu le bal aveugle donc l'explication est très simple c'est que décidément j'adore la plume de joey ici on la retrouve comme dans le bal aveugle avec son sa richesse et son audace parce que joey a une plume assez audacieuse elle n'hésite pas à détourner parfois le vocabulaire pour rendre sa prose plus imagé et ça marche très très bien en tout cas cette ironie qui fait que même les passages dramatiques ou même les récits les plus sérieux deviennent savoureux donc on retrouve ici le même humour que dans le bal aveugle même si le l'intrigue et l'univers sont très différents donc être fou c'est de la fantaisie mais c'est de la fantaisie que moi j'ai trouvé très originale parce que l'héroïne est assez peu commune avec des failles et des défauts faut le dire qu'on retrouve pas chez beaucoup d'héroïnes elles se posent énormément de questions vous allez comprendre rapidement pourquoi donc j'aime beaucoup l'héroïne et les personnages secondaires sont également très très attachants ou très mystérieux enfin très bien construits et l'univers de être fou est extrêmement riche avec une géographie très poussée une géopolitique une réflexion sur la religion les langues les traditions on sent que c'est vraiment quelque chose de très pensé je sais pas combien de temps a mis de Joey pour écrire pour préparer ou pour écrire sa saga elle est pas terminée mais elle en est je crois à l'écriture du tome 3 mais en tout cas c'est une oeuvre de grande ampleur on va dire et c'est vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dedans on s'ennuie jamais c'est très diversifié et en plus il y a une vraie réflexion sur l'humanité la cohabitation entre les peuples la domination politique des peuples sur les autres les rapports humains enfin il y a beaucoup de choses et c'est savoureux tout le temps donc moi je suis tombée sous le charme de cette oeuvre et j'avais envie du coup de vous la faire partager j'espère que vous aimerez aussi alors je vais vous lire en fait il y a un petit tout petit insipit au début de être fou qui fait trois mots donc vous allez le voir c'est très court et ensuite j'embrayerai sur le chapitre 1 voilà bonne écoute et puis je vous retrouve à la fin Fragment de mémoire 1 Réminiscence Tu me remplaceras Chapitre 1 Le Saint-Cellier N'importe quel individu civilisé ou pas devait se boucher le nez en entrant dans la taverne du Saint-Cellier A peine passait-on sous la clé rouge sang l'enseigne de l'établissement que l'on goûtait à la lourdeur de l'air ambiant L'odeur de vomi, d'ail, de sueur et d'alcool planait dans la pièce principale La chaleur liée à la surpopulation du lieu empourprait les joues des clients et tel le couvercle d'une marmite écumante un nuage de conversation incessante recouvrait le tout Pour la plupart des villageois de Garlicam le Saint-Cellier était le terrier idéal pour tremper sa moustache dans la liqueur et passer un agréable quart d'heure Or, toute taverne, bien que joyeuse et criarde cache ses coins sombres, ses échanges de monnaies noires et des squelettes dans ses armoires Sous un brohaha de discussion et une mélodie de calémie les pactes de trahison se glissent sous les tables les ignominies se soufflent à l'oreille des dames les trappes grincent et les lettres clandestines voyagent de main en main Isolés au sud-est du duché de Blodemour la taverne du Saint-Cellier n'était en aucun cas une exception Pour son genre d'établissement pourtant elle hébergeait un secret des plus atypiques Les doigts boudinés et sales du tavernier lancèrent une pichenette qui atteignit sa cible comme un coup de fouet Arrachée à sa sieste, l'esclave se retourna et ne put étouffer un hoquet de terreur à la vue de l'homme au crâne nu En soumission, elle rampa dans un coin du cellier Le patron de la taverne mesurait au moins deux têtes de plus qu'elle avait des bras épais et musclés à force de porter des tonneaux de bière ainsi qu'un ventre rebondi à force d'en boire trop Il avait de quoi effrayer mais la servante ne put s'empêcher de lui jeter un regard agacé sa fatigue ayant vaincu sa raison « Espèce d'imbécile ! » cria M. Tabernet en l'attrapant par ses loques « Combien de fois dois-je te le répéter ? Si je frappe à la porte, tu m'amènes un tonneau sur le champ Mais, petite larve, au lieu de travailler, tu rêvasses ! » Révassée, l'esclave avait les yeux gonflés d'abattement Après une matinée exténuante, elle s'était évanouie dans la cave là où elle passait la plupart de ses heures Elle était d'ailleurs certaine que l'empreinte du dallage était encore visible sur sa joue « J'aurais dû me débarrasser de toi depuis longtemps, bougre de bougre ! » Menaçant, le tavernier leva son poing La gamine évita le coup en fuyant sous l'ouverture de son bras « Allez Hu, va maintenant ! » gronda-t-il en lui collant une claque sur l'omoplate Un tintement de clochette le fit sursauter Il remonta au rez-de-chaussée et alla jovialement accueillir les nouveaux arrivants L'esclave évacua son effroi sous la forme d'un long soupir À travers la porte entreouverte du cellier Elle percevait l'étourdissant vacarme de la pièce principale Combien de clients y avait-il ce soir ? Elle avait hâte qu'il déguerpisse Une voix féminine douce en apparence Mais aux notes tyranniques s'éleva alors Couvrant le champ chevrotant de la Calémie « Amène la bière, vermine ! » Cette voix, la servante la reconnaîtrait entre mille Jurant contre ses articulations coincées Elle fit péniblement rouler un tonneau de bière Le poussa au sommet des marches Et le laissa debout devant l'entrée de la cave On vint chercher le tonneau avant de claquer bruyamment la porte On n'aimait pas la voir là Ha ! Elle non plus ! Seule dans la pénombre du cellier en pestant les vieilles chaussettes L'esclave se gratta le nez et grimpa jusqu'à la minuscule fenêtre Au comble de la pyramide de baril de bière Elle s'assit au sommet, son trône Et arrangea la chaîne qui reliait la sa cheville à la poutre du cellier La faible lueur nocturne traça une ombre en croix à travers sa face décharnée Dont les contours et les traits s'esquissaient sur le verre griffé Deux yeux verts qui ne brillaient plus Des cernes ancrées Des joues creuses Une imposante veine violacée sous l'œil droit Un nez fin Et Léonara ne ressemblait en rien aux filles de son âge Elle ne bénéficiait ni de l'énergie Ni des attendrissantes rondeurs de la jeunesse Elle était un squelette sur pattes Fermement nouée Un foulard sale, sa toille Recouvrait sa tête en entier Laissant néanmoins des mèches d'un roux terni s'échapper de partout Et Léonara n'emballait pas son visage dans ce linge Pour se donner des airs de laboureuse respectables Ce n'était pas par coquetterie non plus Elle n'avait pas beaucoup à mettre en valeur ou à rehausser Crasseux comme il l'était N'aurait-on pas mieux fait de brûler ce pauvre chiffon ? Pas du tout Ce bout de tissu avait bel et bien une fonction Inconnue en dehors de la famille du tavernier Ce haillon tenait la vie de la servante et le sort de la taverne entre ses plis Une violente ruade fit trembler le bâton de bois Encore du houblon ! C'est bondé ! Les gens ont soif ! J'arrive ! Et Léonara leva encore une fois ses yeux fatigués vers la vitre graisseuse, son miroir Il y avait des jours où elle se sentait mourir Le houblon et le sol derrière le comptoir a besoin d'être épongé pour l'amour de Dieu Glissant ses index sous son foulard, la servante se frotta derrière les oreilles Sentant la peau enflée et le cartilage endolori sous ses doigts Avant de réajuster sa coiffe et d'émerger du cellier, un deuxième tonneau dans les bras Son maître étant occupé à exhiber ses biceps devant la bergère et la couturière du village Et Léonara le remplaça derrière le comptoir, pieds nus sur le plancher plein d'échardes Elle lança un orgnement nerveux à la salle Ils étaient tellement nombreux, de toutes les tailles et constitutions La plupart des visages appartenaient à des habitants de Garlicam Tête baissée, Léonara fit bien attention de ne croiser le regard de personne Par expérience, elle savait qu'il valait mieux passer inaperçu Et servir prestement, sans trop s'approcher Elle espérait que l'on ne lui reprocherait pas son odeur ou son haleine à faire chuter les seins de leurs nuages Ce n'était pas sa faute si elle sentait l'ail Les tabernets ne lui donnaient pratiquement que ça à manger « Hep, une tournée pour notre table ! » Aucune voix ne lui était autant détestable que celle de cette garce Exhibant fièrement ses jambes blanches sur la table D'Alisa, la fille du tavernier, était assise en compagnie de ses nombreux amis, en majorité mâles D'entre toutes les tablées, la leur riait le plus fort Alors qu'elle s'avançait vers eux à contre-coeur, sa chaîne cliquetant au rythme de ses pas Et Léonara vit la joyeuse compagnie la jauger de la tête aux pieds Et Léonara ne savait que trop bien ce qu'ils apercevaient Des mollets filiformes disparaissant sous une vulgaire robe de chanvre rafistolée et trop large Une maigreur se poursuivant sur un bassin, une taille et des clavicules saillantes Qui annonçaient un coup facile à tordre La musique cessa brusquement L'instrumentiste profitait d'une brève pause pour reprendre son souffle Personne ne prononçait plus un seul mot Laissant la place à un silence semblable à intervalles entre l'éclair et le grondement du tonnerre Un instant bref, mais assez pour penser Et Léonara se rendit vite compte de sa faute Par distraction, elle avait versé la fausse bière à un habitué « Hé ! » protesta le jeune paysan déçu « Fais attention veux-tu, Uribeaude ! » « Dis pas ça ! » chantonna gaiement à Talisa en plissant le front « Après tout, l'erreur est humaine, n'est-ce pas, Nara ? » Cette dernière avala l'attaque comme une simple bouffée d'air À chaque insulte, à chaque brimade, elle s'imaginait un monde juste et meilleur Où égorger les crétines était un droit universel Ça la calmait Le reste de la compagnie, n'ayant pas saisi le sens ambigu de la remarque Se contenta de ricaner bêtement Terrant son humiliation, Léonara pivota sur ses talons et se réfugia derrière le comptoir Ça aurait pu être pire Elle lança un dernier coup d'œil à sa jeune maîtresse qui s'étirait langoureusement Juste avant de se baisser pour éponger une flaque collante Quand Léonara se releva, maîtresse et servante croisèrent le fer par le regard S'il y avait un nuage noir qui causait la tempête dans la vie d'Léonara, c'était bien Dalisa tabernée Dans une seule âme se cachait une maîtresse capricieuse, une cruelle grande sœur, une tige de correction et une enseignante stricte De quatre ans son aînée, elle la tourmentait, la vilissait et avait à plusieurs occasions tenté de la noyer dans un tonneau de pierre D'où la répulsion de la jeune esclave face à ce breuvage Dalisa aimait jouer à l'intellectuel Ses leçons avaient lieu lorsque Léonara frottait le sol à la fin de la journée Elle portait par exemple sur l'histoire du royaume, l'Einandri Dalisa avait une telle façon de tourner ses phrases et d'appuyer sur certains mots Qu'Eleonara venait à éprouver les tourments des déchus, des peureux et des condamnés à mort Imbibés d'une considérable dose de drame et d'exagération, les récits de Dalisa étaient pourtant très appréciés à Gary Cam C'était une drôle de lubie pour une maîtresse tyrannique telle que Dalisa que de s'abaisser pour éduquer son inférieur Ce curieux passe-temps ne tombait cependant pas des nus Alors que Mademoiselle Tabernet n'était qu'une enfant, une corporation de moines s'était installée non loin du village afin d'observer la faune et la flore de la forêt de Garlicam L'un d'entre eux, décelant une tincelle de furieuse intelligence chez Dalisa avait consacré son temps libre à lui apprendre à lire et à écrire dans l'espoir de réveiller en elle une vocation intellectuelle ou religieuse Ce savoir avait offert à la petite Dalisa le statut de seul alphabète du village un pouvoir qui, à ce jour, l'a démarqué et l'a avantagé par rapport à ses voisins Peu après l'arrivée d'Eleonara au Saint-Cellier, un groupe d'universitaires avait fait escale à la taverne Au milieu des paysans et des ivrognes, les étudiants avaient lancé un débat philosophique enflammé qui avait fini en empoignade, soufflé et menace de duel C'était à partir de là que Dalisa avait décidé d'enseigner à Eleonara Si elle n'avait rien compris au tirade des étudiants, elle avait été charmée par leur langage leur éloquence et le ton de leurs propos, contrairement au reste des clients qui avaient eu hâte que le tavernier mit les hurlues berlus à la porte Eleonara n'était pas la seule à se souhaiter une vie meilleure L'acclamée Dalisa tabernée rêvait d'être plus qu'une fille de tabernier dans un hameau reculé Enseigner était peut-être une façon de se convaincre qu'elle aussi en avait à revendre Envers son esclave toutefois, Dalisa ne s'était pas montrée aussi clémente que le moine qui lui avait tout enseigné Dalisa adorait forcer Eleonara à reformuler des répliques, à retranscrire des dictées ou à relire des passages abracadabrant dix fois de suite Elle lui soulignait la moindre de ses erreurs que ce fût de prononciation, d'intonation ou de syntaxe et lui tapait sur la nuque ou les doigts Eleonara apprit à lire et à écrire, au prix de bleu et d'acide souffrance Depuis quelques temps, Dalisa lui ressassait l'histoire de l'Einendry et des Troyaumes s'épenchant intentionnellement sur les chapitres qui l'attristaient ou l'irritaient Rien que pour remuer le couteau dans la plaie, rien que pour lui rappeler sa place Si Eleonara se plaignait, protestait ou la contredisait il y avait toujours un cavalier assez gentil pour prêter sa cravache Au Saint-Cellier, Eleonara était devenue une enfant fâchée une enfant cassée du jour au lendemain Au fil du temps passé à la taverne, pourtant, elle avait grandi si bien qu'en taille, elle avait fini par dépasser Dalisa qui n'avait pas gagné un pouce depuis plusieurs années Des os allongés, probablement le seul atout dont l'esclave pouvait être fière Eleonara enviait Dalisa Dalisa était jolie, aimait de tous et croquait la vie à pleines dents tandis qu'elle était réprouvée, crispée et croupissée à terre, enchaînée Oui, Eleonara l'enviait du fond de ses tripes mais sans s'imaginer chausser ses souliers Elle n'avait pas cette allure, cette assurance, cette ambition, ce sang aux lèvres Dalisa n'était pas faite pour vivre dans un ameau perdu ou veiller sur les sous Son esprit était celui d'une impératrice sans merci Ses airs tenaient garlicam sous ses bottines Ses colères ne se consolaient qu'en mordant ou en fouettant Eleonara le savait plus que quiconque C'était à se demander pourquoi les taverniers n'avaient pas prénommé leur fille unique froideur, vanité ou face de glace Face de glace caressait sa longue tresse blonde du bout de ses doigts soignés digne d'une demoiselle en fleurs tout en silant amoureusement en direction d'un soldat au blouson rouge écarlate Des caramines noires enroulées autour d'une épée y avaient été cousues les armoiries des Bloodmoors Eleonara prit le temps d'examiner sa propre main Rêche, enflée et sale, qui voudrait la lui accepter ou la lui demander ? Elle étudia d'Alisa à nouveau Qu'aurait-elle donné pour coiffer chaque matin en se levant de magnifiques cheveux d'or dépourvus de poux ? Qu'aurait-elle sacrifié pour arborer des robes neuves aux couleurs vives, aux plis gracieux et qui ne puaient pas l'ail ? Elle serra ses poings à se faire craquer les jointures Qu'aurait-elle échangé contre une famille attentionnée ou rien qu'une personne qui serait de son côté ? Cette dernière question lui contorsiona le visage À bien y réfléchir, Eleonara n'aimait pas beaucoup les gens en général L'idée de s'entourer d'autres présences lui flanquait la nausée Elle soupira Ses sentiments, elle les refoulait Toujours Avec les années, elle était devenue une figurine de pierre Une figurine à qui l'on avait la cruauté de fournir un cœur pour souffrir « Hé, la tige, j'ai renversé un petit peu ici ! » Lança un ami de Dalisa en pointant son doigt vers le sol Non sans appréhension, l'esclave s'approcha de la table Où bavardait sa maîtresse et ses compagnons Eleonara marchait courbée Sous les coups de bâton, elle avait appris à fléchir la nuque Un croche-patte et elle se retrouva nez contre terre, à plat ventre Des gloussements désagréables fusèrent autour d'elle Les traits étirés par la goguenardise Le soldat des Bloodmoor laissa échapper une excuse railleuse La bouche en cul de poule « Il se peut que cela fume au pied ! » Une vague de ricanements s'en suivit Eleonara se redressa péniblement sur les coudes Un picotement rongeait ses joues Et une pression rétrécissait sa vision Elle se retourna sur son fessier Et ramena ses longues jambes vers elle, prête à se relever Or, quelque chose l'arrêta Elle avait détecté dans la pupille du soldat Une égratignure de doute Et dans son expression Une subtile contraction, un soupçon de gêne Discrètement, Eleonara passa ses doigts dans le nœud de sa toille Elle était toujours bien attachée Quelqu'un toussa au fond de la salle Le soldat des Bloodmoor revint à lui « Regardez-la ! De la façon dont elle me dévisage On croirait qu'elle a un faible pour moi Un bisou bien baveux, ça te plairait, pas vrai ? » De la pointe de sa botte, il releva l'ourlet de sa robe sur ses jambes émaciées Eleonara se dépêcha de le baisser d'un geste sec Tandis que le fou rire de Dalisa lui taraudait les tympans Dans sa tête, ses perceptions se fragmentèrent à mesure qu'elle les reconnaissait une à une Son nez douloureux, la brûlure de sa honte, l'hilarité du soldat, les rires grinçants en fond sonore Si elle n'entreprenait pas quelque chose, elle allait pleurer Elle ne pleurerait pas Elle vit rouge Les choses qui ne sont pas vraies ne méritent pas d'être dites Les choses qui ne se font pas ne méritent pas d'être commises Avant qu'elle ne le sût, Eleonara était debout Et assénait au soldat un coup de chope en cuir dur sur la figure Les éclaboussures de bière plurent sur les clients estomaqués Dommage qu'il ne sourit déjà plus, regretta la voix de son fort intérieur Tu aurais pu lui exploser les dents Eleonara n'eut pas le temps de s'imaginer le soldat sans incisive Une gifle manqua de l'assommer Non mais ça va pas, espèce d'animal ! Rugit Dalisa Tu es folle ou quoi ? Monsieur, monsieur, vous allez bien ? Le soldat des bleus de mours émit un couinement ridicule Tandis que sa fille consolait le blessé Monsieur Taberné empoigna l'esclave par ses poignets osseux Et la traîna le plus vite possible au cellier pour les jeter tel une carcasse Il ne fut pas assez rapide Un client fit encaisser à Eleonara un coup de genou dans l'estomac Géniante douleur, celle-ci se roula en boule sur le dallage froid de la cave Les yeux clos, tremblantes de rage et de dégoût Dans la salle principale, les injures éclataient Semblables à des coups de canon Ordures, traînées, vauriennes, bêtes rabiques Comme un éclair déchirant le ciel, le fouet siffla dans l'air Et claqua une, deux, trois fois La punition ne se fit pas dans le silence Les buveurs, déjà grisés, comptaient en cœur Comme s'ils décomptaient la découverte d'une bonne surprise Le tavernier partit après avoir enfermé Eleonara à clé Soumis à leurs travaux surchargés et sous-payés Les villageois n'étaient jamais de bonne humeur le jour de la récolte d'impôts Comme ce soir-là, le Saint-Cellier se gorgeait de femmes brutes Et d'hommes avides d'étrangler le collecteur Un des fonctionnaires les plus privilégiés de la région Cinq soldats et deux cavaliers l'escortaient A chacune de ces visites où ils se pavanaient Parés de coûteux tissus importés du sud Un accoutrement absurde vu le climat océanique du nord de l'Einandrie N'ayant pas idée de se frotter à un tel adversaire Les paysans savaient chez qui reporter leurs frustrations Eleonara ayant développé une ouïe fine depuis le temps Connaissait les hauts et les bas de chaque garlicamien S'il vivait mal, elle vivait pire Un esclave n'était qu'un objet sans droit ni voix Ne possédant ni famille, ni connexion utile, ni ancêtre puissant Personne ne s'imposerait pour la défendre Si elle venait à mourir, aucune âme en Einandrie Ne viendrait réclamer la paix de la sienne Elle était le souffre-douleur parfait Grinçant des dents, Eleonara s'efforçait à inspirer par les narines Et expirer par la bouche Elle savait que l'agonie était là, accrochée à la surface de sa peau Elle savait que ses plaies cicatrisées s'étaient rouvertes Et allaient se refermer pour s'écorcher de rechef Encore, demandait narquoisement d'Alisa Lorsqu'elle la trouvait occupée à nettoyer ses blessures Stupide, pensait Eleonara Tu ne comprends vraiment rien Le pire n'était pas la douleur, c'était le cri du fouet Un son si singulier qu'il a surprenait jusque dans ses cauchemars Et à chaque claquement de porte, l'esclave sursautait S'imaginant que quelqu'un la menaçait Sachant qu'elle ne sortirait pas du cellier avant plusieurs heures, voire jours Eleonara tira d'un coup décidé sur sa toille « Quelle horreur ! » chuchota-t-elle en imitant ses maîtres « C'est si laid ! » On lui avait coupé les cheveux au ras de la mâchoire Ses oreilles, tout aussi pâles que le reste de son corps Pointaient sous sa chevelue rousse Elles avaient à partir de leur milieu quelque chose de translucide Si bien qu'elles paraissaient illuminées de l'intérieur D'un cartilage fragile et abîmé, elle s'effilait en flèche Eleonara détestait ses appendices maléfiques Il n'était pas entièrement collé à son crâne et penché en avant Ce qui rendait leur cachette difficile Elle devait serrer son foulard très fort Et trangler ses oreilles pour qu'elle ne la trahisse pas La nuit, elle gardait son foulard par peur de perdre l'habitude de l'inconfort Or, parfois, le fléau devenait insupportable Le fléau d'être une elfe J'espère que ce début vous a plu autant qu'à moi Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et le chapitre 2 Salut les plumes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada